A quelques kilomètres de la ville de Meknes, un site en plein développement, celui d'Agropolis. A terme, ce sont pas moins de 600 hectares qui seront occupés par des entreprises de tout secteur au service de l'agriculture. Platform logistique, agro-industrie, transformation, recherche et développement, Agropolis est à l'image d'un Maroc qui se modernise. Un Maroc qui a notamment adopté un plan vert pour ici, localement, développer les productions de fruits et légumes, de céréales ou encore de production animale. Le plan maroc vert, il vise à doubler, voire à tripler certaines filières, productions de filières à l'horizon 2020. Et une partie de cette production sera orientée vers la transformation pour mieux valoriser le produit et dégager plus de valeur ajoutée. C'est pour ça que M. Berri, dans son exposé, a parlé d'un prix de revient. Ce matin-là, la délégation régionale du centre a fait escale sur le site. En son sein, trois chefs d'entreprise, tous font partie du cercle maghreb. Des chefs d'entreprise qui pourraient s'implanter ici, dans un même bâtiment, et profiter de terrains à bas coût de 250 à 400 dirhams par mètre carré, soit 25 à 40 euros seulement. C'est le cas de cet entrepreneur dont la société fabrique du matériel agricole. Avoir une petite unité de montage, ça c'est quelque chose qui peut être envisagé. Et puis après, dans un deuxième temps, ce qui peut nous intéresser, c'est venir avec des machines sur le site pour montrer exactement ce que c'est que l'agriculture, l'agriculture moderne. Objectif pour lui, 10 à 15% de l'activité réalisée au Maghreb d'ici 5 ans. Alors ce matin-là, Patrice Poirier est particulièrement intéressé par la visite de l'ENA, l'école nationale d'agriculture qui forme les futurs ingénieurs et agriculteurs. Une visite qui a finalement concrétisé un autre objectif, y placer deux machines destinées à la formation. Pour l'instant, je ne sais pas. On n'a pas parlé d'argent. Mais bon, pour moi, le but de toute façon, c'est d'obtenir des références. Donc si on doit faire un geste, on fera un geste. Parce que comme je l'ai dit, c'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est de venir là sur le long terme. Deux machines qui pourraient ainsi créer de la demande ultérieurement. Pour l'instant, les échanges économiques entre les deux régions sont difficilement quantifiables. Mais bon baromètre, la présence des entreprises de la région centre au SIAM, le salon de l'agriculture du Maroc qui se tient à Mecnes chaque année. Aucune entreprise il y a deux ans, huit cette année, avec en outre des demandes pressantes de devis.